Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la séance de demain, vendredi 4 septembre. Alors, c'est carton plein pour le gold aujourd'hui. Tout s'est passé de la meilleure façon. En effet, je disais hier que le piège à éviter était la formation d'une bulle spéculative qui aurait pris l'apparence d'une bougie entière en dehors des Bollingers. Et pour éviter cela, il fallait donc que l'or revisite son triangle et arrive à s'en extraire sans que les mains faibles lâchent. Et bien, c'est chose faite. Le gold est effectivement venu tester la Bollinger supérieure et a rebondi dessus, faisant un plus bas 974. Alors, nous avons un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture, une deuxième bougie en dehors des Bollingers, qui n'est pas une bulle, puisqu'il y a un contact avec la Bollinger supérieure. Et les bougies et les clôtures en dehors des Bollingers marquent en fait un état de panique, soit baissière, soit haussière. Et dans ces moments-là, tous les obstacles volent en éclats. A partir de là, j'ai été obligé de refaire mon graphe pour essayer de trouver de nouveaux objectifs à la démesure de l'évolution de l'or. Pour l'instant, je vois une résistance horizontale à 1006, qui est le précédent top. Et puis également, j'ai transformé le bas du triangle vaincu en support de canal. Et le haut de ce canal, donc en bleu maintenant, devrait tourner vers 1030. Pour l'instant, on sent bien que les Bolles ont la main et il serait suicidaire d'essayer de se mettre en travers de sa route. Toujours est-il que, qui dit action dit réaction. À un moment, il y aura forcément épuisement de la force et consolidation. Il ne faudra pas paniquer à ce moment-là. On peut envisager de revenir et de perdre 38% facilement, voire 50% de la hausse depuis les plus bas. Enfin bon, on y reviendra le cas échéant. Quoi d'autre ? Au niveau du stochastique et du MACD, c'est très bien. Au-dessus du signal, le momentum également est de plus en plus haut. On est à 51. Par contre, évidemment, le stochastique entre dans sa zone de surachat, ce qui n'est pas un danger en soi. C'est plutôt la sortie de cette zone qui est dangereuse. Mais qu'attendre pour demain ? Toujours la même chose. Il faut jouer, à mon sens, les signaux haussiers. Et de la même manière qu'aujourd'hui, il faut éviter que cette hausse se mue en bulle. C'est-à-dire qu'il faut impérativement, pour que la hausse soit saine, qu'il y ait un contact avec la Bollinger supérieure. Si ce n'est pas le cas, et si bulle il y a, la baisse sera nécessairement au rendez-vous par la suite. Et plus vite que prévu. Très bien, bonne soirée et bon trade. A demain.